... ... ... ... On en est. De retour sur cette table finale, à 7 joueurs restants, table finale du High Roller du Winamax Poker Tour, 1500 euros de ballines, 376 entrées et plus que 7 joueurs, encore en lice. Et d'entrée, on a droit à un tapis de Samy Torbey en bataille de blindes contre Ivan Dera, Samy qui a très exactement 1,715,000. Alors je vais vous faire un petit point sur le stack, puisque j'ai récupéré le stack à la pause. Alors en disant qu'on a perdu 2 joueurs en 9e et 8e place, on a perdu 18e, on a perdu Yves Piacentino en 9e place pour 12.000 euros. Et ensuite, on a perdu Renato Minikuchi en 8e place pour 14.500 euros. Et désormais, ils sont tous assurés de 17.300 euros. Avec Ivan Dera, que vous voyez au fond de votre écran, qui est 2e en stack avec 4.410.000. A côté de lui, Samy Torbey, 1.715.000. Le Nélandais Cornuys Van Gent, 1.215.000. Le sympathique joueur des entrames, c'était Fidras Nassar, avec les lunettes. A côté de Gaël, short stack officiel avec 1.240.000. Gaël Beaumann, la Team Pro Winamax, ici de dos, 3.155.000. Et ensuite, on a ici, je vous montrerai tout à l'heure de face. Achille Samaron, Tipe leader, avec 4.635.000. C'est lui qui a éliminé le 9e et le 8e. Et Cali Dousseau, avec 2.505.000. Alors, on reprend sur des blindes. 60.000, 120.000. En T, 20.000. Moyen à 2.006. 7 joueurs restants. 17.300 assurés. Je vous ai dit l'essentiel. Pour la suite. de cette table finale du iRoller. N'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à dire aux personnes qui sont parties à la pause, qu'on est de nouveau en live. C'est parti pour le live. On a vu une petite bataille de blindes. bataille de blindes entre Cali Dousseau et Achille Samaron. qu'il y a des nouveaux jetons de 100.000. C'est les jetons de 100.000, les jetons de 100.000, les jetons de 100.000. On a vu qu'il y a des nouveaux jetons de 100.000. On a vu qu'il y a des nouveaux jetons de 100.000. Et on a vu qu'il y a des nouveaux jetons de 100.000. Et on a vu qu'il y a des nouveaux jetons de 100.000. Ça passe. Et ensuite on a Firas Nassar avec 1.240.000 de short stack officiel. Le néerlandais Cornelis Van Gaelt à ses côtés, 1.240.000 aussi pour lui. Samy Torbey avec la casquette rouge, 1.715.000 et Ivan Dera, 4.410.000. Donc pas mal de short stack. Une dizaine de blindes. Une dizaine de blindes pour Firas, pour Cornelis, pour Samy Torbey. Et ça va un peu mieux pour les autres. Coucou Nico. J'espère que ça va être bien à Macao. Merci. Merci. Allez, je sais qu'il y avait un petit bug, mais a priori pas de bug. tout fonctionne. Ça marche bien. Nouvellement, ici, je n'avais rien de bébé. Il va falloir faire quelque chose, quand même, à la fois pour qu'il reste. Pour tout ce virage. C'est ce virage qui est le plus en danger. C'est ce virage qu'on va suivre. Effectivement, Gale, elle est un peu malade. Gale, elle est enlumée. Allez, coucou Olivier. Sache que, à la pause, j'ai passé ton bonjour à Ivan. Il est très content d'être suivi par les Gujanais. Voilà, il vous embrasse tous. Voilà, je crois que les nerfs demandés commencent à arriver. C'est bien ici. Le stream est en français, mais vous pouvez le suivre en tout cas. Alors, les Blancs. Salut Caroline, salut tout le monde qui nous rejoint. Je n'ai pas le temps de revoir à tout le monde. Les Blancs, 60.000, 120.000, en T20.000. Effectivement, Mathieu, Ivan, il est là. Ivan Dera, vous êtes super nombreux à le soutenir. Vous avez bien raison. Triple vainqueur de bague WSOP Circuit, Ivan Dera. C'est normal, je n'ai pas une caméra au-dessus des cartes. J'ai juste ma tablette. Je ne peux pas faire des zooms sur tous les boards. Donc, je vous le fais quand c'est des coûts importants. On n'est pas sur un streaming vidéo avec des caméras. Tout ça, c'est en Facebook. Voilà. Donc, on fait ce qu'on peut avec ça. On a pourront faire vivre l'événement. Évidemment, ça ne vaut pas pour le streaming. Swinamax, on fera un streaming de qualité, un streaming professionnel pour la table finale du main event. Je réponds un petit peu aux gens qui se plaignent. Et puis, c'est mieux que rien quand même. Sinon, ça aurait pu être rien aussi. Donc, voilà. Je ne suis pas vidéaste. Moi, je suis journaliste. Mais j'essaie de vous faire vivre quand même l'événement. Et je vous le dis, les cartes. À défaut, je vous les montrais toutes. Je vous le dis. Et s'il y a des gros beaux, ne vous inquiétez pas. On me montrera les cartes. Et Mathieu, ne t'inquiète pas. Ivan, il est au courant que la famille le suit. Il est très concentré. Mais il garde le sourire. Alors, qui a bossé depuis le début de cette table finale ? Je vous fais un petit point. Eh bien, on a eu deux joueurs éliminés. Et deux joueurs éliminés par le même adversaire. C'est Achille. Achille Samarron, ici présent. Achille Samarron, qui a éliminé d'abord Yves Piacentino. Avec deux dames contre deux valets. Un 80-20 qui est resté devant. Et ensuite, Achille, il a éliminé Renato. Sur un coin flip, deux 10 contre un 3-3. Effectivement, Patrick, il faut le faire du cercle pour filmer. Il faut une accréditation auprès de Winamax et du cercle. Accréditation que j'ai, évidemment. Je suis journaliste. Et je travaille depuis quelques années déjà sur les tournois de poker. Eh bien, bonne nuit, Nico, alors. Allez, pour les autres, restez encore un peu avec nous. Il n'est pas si tard, on est 3 heures en France. Et effectivement, Nico, je pense que vous êtes pas mal à la victime. Achille aussi, parce que j'ai cru comprendre que c'était un habitué du cercle ici. Et ouais, il y a Cal aussi. Il y a Dubomond, il y a Calidou. Il y a Achille. Il y a Gaël Beaumann et Ivan Dera. Firas Nasser. Cornelius Van Gendt et Samy Torbay. Écoute, Jean-Marc, je crois que tu as déjà vu ma tête. Puisque quand tu as été runner-up à Las Vegas, c'est moi qui couvrai le tournoi pour Winamax. Donc, tu as déjà vu ma tête. J'en marque. Allez. Les réguliers de Cliffy sont dans la place. Il est un problème aussi. Ça va être une bataille de tous les instants. Entre les pros, les amateurs éclairés, les réguliers du cercle. Ah, c'est pas grave, Mathieu. Tu n'en prends rien. Le but, c'est de voir l'action. Pas de ne voir moi. Ah ah, Lolo. Toi aussi, tu la connais ma tête. Salut. Un gros coucou du côté de l'Est de la France. Petite dédicace à la team partout. A bientôt, j'espère. Alors, salut Romain, salut à tous. C'est cool de nous rejoindre. Comme le dit Comme le dit, eh ben Le titre de cette vidéo est sur 7 joueurs. Rassons 7 joueurs encore en 10. 7 finalistes. Dans ce iRoller, iRoller à 1500 euros qui a réuni 376 entrées et ils ne sont plus que 7 avec Kali Douceau, avec Hachis Amaron, Gael Bowman, Firas Nassar, Cornelis Longhent, Samy Tordé et Yvonne Béra. Merci. 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 On est dans un coup. Je vous fais. C'est Samy Tordé qui a open au cutoff et Hachis Amaron a défendu sur Dame de trèfle, valet de cœur, 3 de carreau. Un flop sur lequel Samy Tordé décide de partir à tapis. Salut Florence. Gros bisous à toi. GG pour hier. Encore une place payée à ton actif. Je vous fais ce coup et après je réponds aux questions open de Samy au cutoff défendu d'Arachis en bébé le flop et lui Dame de trèfle, valet de cœur, 3 de carreau et Samy est parti à tapis. 1.300.000 1.300.000 J'ai dit et Hachis le réfléchit. Et ça passe. Ça passe, ça passe. J'ai achille. Exactement le payout que vous l'avez dans un poste que je vous ai fait juste avant mais c'était 12.000 euros pour le 9ème et 14.500 euros pour le 8ème. 17.300 euros qui sera pour le prochain busto pour le 7ème. Alors on a Firas qui a tapis. Firas à tapis. UTG. Hachis qui a payé avec As-Dame et hier Roi-Dame en face. Il va falloir beaucoup d'aide pour Firas. Firas Roi-Dame de pique As-Dame chez Achille 7-5 As-6-5 et voilà c'est terminé pour Firas qui finalement a décidé de tout pousser UTG avec Roi-Dame qui est tombé sur un os dans la personne d'Achille Achille Samaron qui détenait As-Dame off sur Skula il a fait l'as tout de suite au flop et ça en était fini pour Firas bravo à lui bravo à Firas voilà qui est content vous êtes tous en train de saluer Firas qui a mis la grattée des paliers et il est assez content et bien sûr on va essayer de se mettre de l'autre côté j'ai un petit peu plus de place non non pourquoi ne pas mettre de l'autre côté non tout simplement parce qu'il y a un tournant qui se joue de l'autre côté il y a un tournant il y a le main event de l'autre côté je ne peux pas trop passer entre les tables du coup je ne peux pas vraiment beaucoup manger bravo à lui évidemment bravo à Firas et on en tapis tapis de Cornelis Cornelis Van Gaels à tapis on fait une ouverture de Samus vers ce salon qui est ouvert à 300 000 on va voir le flop c'est payé à 3 comptes de dames le plus classique des conflits c'est un double up double up de Cornelis on ne me facilite pas trop la tâche parce qu'on ne met pas trop les cartes devant j'ai pas trop de place pour passer donc désolé je ne peux pas faire autre mieux A3 pour Cornelis qui est partie à tapis depuis la bébé après une ouverture à 300 000 le Samus Torbay Samus il a payé avec deux dames A3 compte deux dames le plus classique des conflits non c'est respect ça a tourné en la faveur de l'étranger Cornelis dans une gamme qui avait 1 000 000 1 120 000 1 120 000 pour Cornelis qui a trouvé un las offert pour doubler notre tournoi de l'autre côté voilà les néerlandais qui sont contents les néerlandais qui sont en train de regarder qui sont en train de regarder le stream depuis le hall du CCM et qui du coup sont venus encourager qui sont venus crier dans la salle quand ils ont vu un léger différé le double up de Cornelis c'est un petit peu un petit peu plus de place désormais donc je vais essayer de pouvoir faire le tour et c'est compliqué et voilà regardez on a Harper qui suit Gaël pour Winamax et Steven à côté qui travaille pour Club Poker voilà n'hésitez pas à lui jeter un petit coup d'œil sur le cobre de mon collègue Ben Style pour Club Poker on bosse souvent ensemble et là il est là c'est venu pour le main event donc si vous voulez sur un peu ce qui se passe sur le main event c'est du côté de Club Poker un petit coup d'œil Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dachille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On va dire qu'Alex est forcément une dans toutes les paires. C'est du repaire. Très très bon, Julien, si tu vous écoutes, j'adore. Ah pardon, excuse-moi, 3 millions, 3 millions, c'est 30 000. Et le mousse Calido, il est plus que très régulier, il a quand même gagné deux énormes tournois, coup sur coup. L'équivalent d'un EPT. Et ensuite un peu de Carstars Festival dans la foulée. C'est beau. Alors qu'on a eu un appel qui affile au bouton, ça passe. Oui, ça prend encore pour un filage qui augmente un petit peu plus son chipide. Oui, je vais faire ça. On a Achille, Achille qui est en train d'arriver à la barre des 6 millions de jetons. 6 millions de jetons pour Achille. Alors que Calido, lui, il est à 1.500.000 environ. Elle. Elle. Et elle est à 1.500.000 environ. Elle est à 1.500.000 environ. Et elle est à 1.500.000 environ. Et elle est à 1.500.000. Et Gaëlle, elle a 3 vêtres au bouton et c'est passé. Donc, ok, je vais faire un coup sur les autres stacks. Donc, 1.500.000 pour Calido. 2.800.000 pour Gaëlle. 6.000.000 pour Achille. Il y a... Il y a moins de 4.000.000 pour... Il y a 3.800.000.000 pour Ivan. Il y a 2.500.000. 2.500.000 pour Cornelis. Et chez Samy, il y a... Il y a 1.500.000. 1.500.000. Chez Samy Torbeil. 2.500.000. 1.500.000. 2.500.000. Je ne peux pas trop me mettre de l'autre côté de la table. Je n'ai pas trop le choix. Je suis un peu limitée dans ce que je peux faire. Vous avez une relance d'Achille qui a open. Je suis un peu limitée dans ce que je peux faire. Je suis un peu limitée dans ce que je peux faire. Je suis un peu limitée dans ce que je peux faire. Je suis un peu limitée dans ce que je peux faire. Je vais se remettre un petit peu ici. Je ne peux pas trop aller de l'autre côté parce qu'il y a le mail. Et que Samy n'est pas très sympathique avec moi. Il n'aime pas trop que je me mette à côté de lui. Du coup, il est mieux que je reste ici. Si il y a tous ceux qui me rejeunent, je commence à être un petit peu fatiguée. Désolée si la voix baisse un peu. C'est toujours un petit peu. Il y a un petit peu de l'autre côté. Je crois qu'on ne lui a pas dit qu'il y avait une machine. T'as raison. Marianne, t'as raison. Je ne sais pas du tout pourquoi il utilise la machine à couper. On ne lui a pas dit en fait. Je vous le dis, ça ne sert à rien de m'ajouter sur Facebook. Je n'ajoute pas les gens que je ne connais pas. J'ai trop de demandes. ... ... ... ... ... Merci. Merci. Je vais amener un petit peu là parce que je vais brancher un peu l'iPad. Un peu plus de batterie. Il n'y a pas vraiment de parler du classique. Coucou, Thomas. Dolin, tu viens ou pas ? Tu viens ou pas à Paris ? Ce serait bien de te voir. On a disputé un coup. Je n'ai pas trouvé, mais en tout cas, c'était un coup entre Achille et Gaëlle et Gaëlle à du muc. Il est dans un coup assez conséquent. Il y a une lantenne de blindes au milieu. Et là, juste pendant 2-3 minutes, je vais être un petit peu bloquée. Je ne vais pas trop pouvoir avancer parce que je recharge un peu la batterie. D'accord. ... Allez, désolé, je ne suis pas tous les coups, un par un, chaque nuit. Là, j'étais en train de recharger un peu l'iPad, donc je vais me poser, c'est pas grave, vous avez rarement qu'il est grave. Alors, relance divane, à 250 000, la relance divane, c'est défendu par Gaël de bébé, le flop ça vient, roi de pique, 8 de pique, 2 de pique, flop tout à pique, roi valet, roi main, roi 8 de pique, tout à pique. Oh, j'étais tout à pique. Il y a la tchèque. Et Ivan, Abed, 400 000 sur ce flop, roi 8 de pique, tout à pique. C'est payé par Gaël de pique, la tchèque, c'est une dame de trêve. Dame de pique, roi 8 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 de pique Il y a là que je suis maintenant sur cette thème. On finit par check, check check, et on va voir un river, c'est un 7 de pique, il y a désormais 4 pique sur ce bord, 3, 8, 2, 3 pique, dame de trèfle, 7 de pique. Et il y a la flush max, la flush max chez Gaëlle, elle a as value avec l'as de pique, évidemment, donc ça check check river, elle a laissé son adversaire bluff, river, mais l'ivan n'a pas bluff, elle avait l'as de pique, et donc la flush max a rentré river, petit pot remporté par Gaëlle. Merci. 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 Kali Doukuck qui est parti à tapis depuis l'ASB Bayé Parachive. Il y a Roi-9 de carreau chez Calidou et Roi-Dame de pique. Chez Achille. On va voir un board. Allez, merci. Vous pouvez l'avoir raconté cette fois. 7, 5, 10. Allez, la meilleure nocature devant. C'est un tombeau, c'est un tombeau. 3 trèfles qui ne changent rien. Un 9 et un 9 qui ne soit pas de pique. Et le 9, c'est un 9 de trèfle. 9 de trèfle, il ne jouait plus beaucoup de cartes. Calidou, il est assez choqué. Voilà, on l'avait dit, un 9 qui ne soit pas de pique. Seulement pour sauver Calidou. Et il a fait le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle pour Calidou qui est choqué. Il y a des vies et il y a des grandes vies, comme dirait un certain globe. La grande vie de Calidou. Magnifique. Alors, c'est un gros titre. Bon, Achille, il n'est pas un titre envoyé. Il le prend plutôt bien. Mais, Mais Calidou qui est tout choqué. Il ne jouait vraiment plus beaucoup de cartes, Calidou. Il y avait Roi-Dame-Dépic en face. Roi-Dame-Dépic. Regardez toutes les cartes qui jouaient Achille. En plus d'être déjà devant. Il était devant avec Roi-Dame-Dépic en face de ça. Calidou, il ne jouait plus grand chose. Il a fait le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle pour passer devant. Et réussir à doubler le double-up de Calidou. Il y avait tout. 1.185.000 Le tapis de Calidou qui double. Allez, Roi-Double-Up. On en parlait. Le run de folie de Calidou. Qui ne peut pas bust. Qui ne peut pas bust. Calidou. Impostable. On a 80.6.000. Merci. Merci. Je donne aussi en blanc, mais il n'y a pas de soucis. On vient passer au niveau d'après. On vient passer au niveau 80.160. Vous pouvez le voir. Et ils ne sont plus que 6. Encore en lisse. Et cet homme-là, en face de vous, il ne peut pas bust tout simplement. Il vient de gagner 3-9 contre 3-dames. Il a joué beaucoup de 4-3. Il a réussi à passer ce coup. C'est le nez irlandais qui va être un petit peu en danger maintenant. Et aussi, le nez irlandais égale. Je suis allé faire un petit peu. ... ... C'est un petit tour. Désolée, je ne comprends pas quelque chose. J'ai dit qu'il y a un petit tour pour suivre. Ici, parce que ça va être les deux jours les plus en danger. Maintenant, ça va être Cornelis. Et également, et également, et également, et également, qui ont environ. Alors, Cornelis, il y a une dizaine de blindes. Cornelis, c'est tout. Et elle a deux lignes 5 sur 80 000 font 60 000. Oui, bien sûr, préfloppe. Il n'y a rien de faux. Le Roi-9 contre Roi-Dame, mais c'est vrai qu'il joue tellement. Je n'ai tellement plus beaucoup de cartes. Je n'ai tellement plus de cartes. À l'arrivée, puisque son adversaire avait le flush droit aussi. Allez, il y a un tapis d'annoncer. On va suivre un petit peu. Je vous rassure. Alors, Cornelis, il a fait de la pissure. Tout va bien. Je ne vois pas trop trop qu'il peut y avoir de collusion, puisque la peur, il n'est pas à l'arrivée. Je ne sais pas trop ce qu'il peut faire. Il n'y a rien de spécial. Il donne des infos. Il n'y a rien de spécial. Alors, il fait juste un live-fuit pour Winamax. Les joueurs ont vraiment parlé. Il n'y a rien de faux. Je ne sais plus, mais il y a des gens qui le disent sérieusement. Il n'y a pas joué ce tournoi, malheureusement. Il aurait bien aimé, je pense. Allez, tapis. Nouveau tapis annoncé par Cornelis. On a décidé de taper le tapis. Et Samy qui est obligé de folder en montrant notre cadre. Merci. Merci. Très bonne chose, je vais faire ça à moi aussi. J'ai envie de gagner de l'argent. Allez, on est dans une bataille de blinde. Autre. Viens. Plutôt entre Samy et Samy Torlé. Samy Torbé et Ivan Dera. Samy qui fait 320 000, donc 1 000 raise. Sur 80 000, 120 000 en T20 000 et 1 000 raise. Et Ivan qui réfléchit. Et oui, on voit lui toute la blancheur. Et ça passe. Et ça passe. Il y avait deux rois cette fois. Ivan, il a passé cette main et Samy. Il lui montre deux rois. Il y avait une raise avec deux rois en bataille de blindes. Et Ivan a raison, a passé. Il y avait deux. Il y avait deux. Il y avait deux. Il y avait deux. Alors je peux nuire. On va venir. Il y avait un bataillon. Ils ont fait un bataillon en bataillon. Il y avait une grande... plus de minuit plus de minuit ici à Paris au cercle de Pichy Montmartre et ils sont encore 6 jours restants dans ce high roller du Winamax au carton il a montré deux rois Samy a montré deux rois c'est parfait et ouais donc je vous disais diminué ici dans la salle libre du cercle Pichy Montmartre c'est toujours la finale du high roller du Winamax Poker Tour ils sont encore 6 en liste et on a trois en super casting quand même avec le dernier projet Cornelis Van Gaen ici Gaël Gaël Gaët-Boumen à la team pro là Cali Toussot et Achille Samaron le jeune Achille je ne suis plus au courant Jean-Marc je vais dire le deal n'est pas autorisé on le confirme à l'Europe de deal bonjour à quoi qu'il arrive jusqu'au bout de la nuit nous deal je t'invite Erwan à aller jeter un oeil sur le commentaire de Julien Azur sur la photo de la TF du cercle Pichy Montmartre tu as bien dégoûté je crois il nous a fait un petit montage des familles un petit montage dommage Achille Achille Gaët-Boumen et Cornelis il va remporter ce coup il ne fait pas trop mal il est bien revenu il doit avoir quasiment 3 millions quasiment 3 millions pour Cornelis et dans les saucisses on regarde Achille Samarro Gaël Bauman Cornelis Van Gaelt Samy Torbet et Yvonne Dera alors que la prochaine pause elle aura lieu dans 45 minutes et on fera nous aussi une pause parce que ça commence à pitié un peu pause dans 45 minutes elle a 30 niveaux je n'ai pas de place je ne t'autorise pas à faire ton travail et Calidou qui a open 450 000 450 000 de Calidou 450 000 l'open de Calidou au bouton Achille qui a fait tapis en SB pour mettre ses deux adversaires à tapis et ça a été très rapidement passé de part à l'autre à votre conférence salut David salut Clémence salut à vous tous David il n'était pas dans le tournoi je voudrais dire dans le tournoi parce que pendant ce tournoi il y a quand même le main event qui est en train de se jouer et oui ah ça ça run good ça run très good même du côté de Calidou toujours une à 6 restants restants ça se passe bien Pascal pour Achille Pascal je ne sais pas si c'était le papa le frère l'oncle tu dois être de la famille d'Achille mais ça se passe bien pour lui alors que Gaël Oman a fait tapis en SB sur la bébé de Cornelis et sa folle c'est passé le petit pot le pot remporté par Gaël c'est parti par Gaël par Gaël par Gaël Merci. Alors, on a un tapis d'Ivan sur UTG, tapis d'Ivan d'Era UTG, et c'est Gaëlle, Gaëlle Boumane qui rendait un compte. Il y a elle qui réfléchit. 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions de tapis. D'Ivan d'Era à tapis, 3 millions, 190 000, et Gaëlle qui va passer au bouton. Ça folde aussi, USB, autour de ça. Ça folde aussi, ça passe. Allez, ça va, c'est pour Ivan. Les structures commencent à rattraper un peu tous ces joueurs. Il y a 80 160 000 en T20 000, encore 6 joueurs en RIS, 3 130 la moyenne, donc même pas à 20 blindes de moyenne. Non, il n'a pas montré. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, désolée, il a montré 2 10. Il a montré 2 10. Excusez-moi, je ne vais pas vous entrer. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. As 3 chez Kalidou 4 As Dame la meilleure main chez Kalidou pour l'instant Et ça tient par Kalidou C'est Kalidou qui remporte ce coin flip Enorme coin flip remporté Par Kalidou Et Sami Torbay qui termine donc 6ème 6ème pour 21 000 euros Bravo à Sami Sami Torbay 6ème Pour 21 000 euros 6ème place pour Sami Torbay Et Kalidou qui a gagné un nouveau flip As 3 contre 2 Valets L'as tout de suite au flop C'était terminé C'est Kalidou qui élimine donc Sami Torbay la 6ème place Pour 21 000 euros Nouveau palier de remporté pour tous ces joueurs 27 000 euros d'assuré désormais Pour les 5 derniers joueurs encore en lisse Kalidou C'est Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Je vais pouvoir avoir une meilleure place Maintenant que ce monsieur a été éliminé On va voir un petit peu mieux la table maintenant Je vais piquer la face de ce monsieur Et ouais Personnellement je ne vais pas beaucoup regretter Monsieur Torbay qui ne s'est pas montré très sympathique Voilà c'est dit On dit que les joueurs sont sympas On dit qu'en plus ou moins aussi Tant qu'il était en course Je n'ai rien dit Voilà Voilà On va pouvoir voir toute cette partie de la table On voit que Ivan On ne verra pas Mais on te montrera On va voir comment il passera Évidemment Alors qu'on va aller Un lit L'îme de Kalidou L'îme de Kalidou En réservé Et volance à 400 000 D'Achille Achille franchement Je trouve qu'il a montré Du beau jeu quand même Je ne sais pas Je le trouve posé Je le trouve assez Il a l'air de savoir ce qu'il fait Il prend les spots Il sait faire preuve de patience Franchement Moi je suis assez impressionnée Parce que mon autre Achille Ça m'a ronché Depuis le début De ce tournoi Simplement Et puis surtout Depuis le début de cet Tf Puisque c'est depuis ce moment là Que je le vois un petit peu plus jouer Il y a un peu tout l'arsenal De coups du poker Dans sa panoplie Achille On est au niveau de plainte 80 000 160 000 En T20 000 C'est une relance De Calido Relance de Calido A 350 000 Parole à Achille Achille qui est maintenant Large type leader de ce tournoi Qui réfléchit J'étais en train de parler d'Achille Justement Disant qu'il m'avait assez impressionnée Depuis le début de cette Tf Tapis annoncé par Achille Tapis annoncé par Achille Tapis annoncé par Achille Qui évidemment Couvre tout le monde Et ça passe chez Gaël Mon bébé Ça passe Chez Calido Et voilà J'ai l'impression Que beaucoup sous-estimés Au début de Pour cette journée On a entendu dire de lui Que c'était un règle Ici de Clichy Sans Plus d'informations Et à la vue de ce qui est en train de se passer J'ai l'impression que Désormais Ils le craignent un petit peu tous Achille Et puis en plus Il est soutenu par Le sacré bourgeois Achille Donc évidemment On se doute que C'est pas le premier venu C'est relancé 350 000 350 350 350 Ouais Du moment où c'est pas les jetons bleus et gris Il va nuquer de l'autre côté de la table Je vais vous montrer de l'autre côté. Lui sur lui. Lui. Je vais vous montrer de l'autre côté. Je ne sais pas Olivier. On ne va voir peut-être personne. Achille, il a les armes pour l'emporter aujourd'hui. Il est très bien parti pour. Tapis annoncé d'Ivan en bataille de blindes. Il annonce avoir un million neuf. Calido qui passe rapidement. Là, ça joue dans un certain pied au rien du côté d'Ivan. Je me rappelle pour ceux qui nous suivent, grâce à la publication du Cercle Ishimon-Martre, ou à la publication d'Harper, de Seb Sergent, de tous ceux qui ont partagé le live. Le live, il se trouve sur la page Facebook de PokerReport.eu. Et si vous ne voulez rien manquer des autres lives, juste après la pause notamment, allez liker la page Facebook de PokerReport.eu. Il ne manquerait rien des autres lives. On a un tapis de Gaël Beaumont du TG. C'était Richauve par Ivan. Richauve par Ivan. Et Ivan, il a deux dames. Et il y a As-Valet. As-Valet chez Gaël. Roi, 7, 5, 3. Et Roi, c'est les deux dames qui restent devant Gaël, qui va faire ce coup et qui va être apprisée. Elle n'est peut-être pas couverte, mais ça va être très limite. Je vous montre le bar. Ça l'est très limite. Le croupier, il est beaucoup trop rapide. Deux dames contre As-Valet. Gaël qui a fait tapis UTG avec As-Valet off. Ivan qui a Richov au bouton. Deux dames. 240 000. 2 250 000. 2 250 000. Eh bien, c'est couvert. C'est couvert Gaël Beaumont qui nous quitte. Donc, à la cinquième place pour 27 000 euros. Gaël Beaumont qui termine cinquième. Cinquième pour 27 000 euros. Éliminé par son coéquipier. Ivan Dera. Salut Thibaut. Ivan qui fait la bonne opération, mais qui évidemment est pas garde de la joie pour lui. Parce qu'il élimine sa coéquipière. Donc, c'est jamais joyeux. Gaël qui termine donc cinquième pour 27 000 euros. Bravo à elle. Très joli père de Gaël qui est forcément déçu. Voilà Gaël qui est très déçu. Gaël. Forcément cinquième de ce tournoi pour 27 000 euros. Bravo à elle quand même. Très belle père. Et c'est Ivan qui fait la bonne opération évidemment. En éliminant sa coéquipière. Il revient dans la course. Voilà. Mathéo, t'es content pour ton frérot. Alors, je sais pas. Tu peux me dire Mathéo, c'est ton petit ou c'est ton grand frère, Ivan ? Je sais pas ça. J'aimerais bien voir cette info. En tout cas, Ivan, il a éliminé sa coéquipière. Et voilà. Il dit pas grand chose évidemment parce que c'est jamais agréable d'éliminer sa coéquipière. Alors, comme ce temps-là, on a un tapis, tapis, chez Kalidou. Voilà. Gaël qui, évidemment, vient dire un petit mot à Ivan. Ça se check. Ils se disent bien joués. Forcément, Gaël, à mon avis, qui vient donner aussi un peu quelques infos. Elle aurait plus de l'année sur ses adversaires. Voilà. Ça dit Jégé à Gaël, quand même, c'est normal. Alors qu'on a un tapis. Il y a un, je sais pas, il y a un tapis, mais je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Tapis payé. Alors, en ce temps-là, on a un tapis payé. As-Dame contre As-Dame. Tapis payé. Kalidou qui est parti à tapis depuis le bouton. Il y a combien, Kalidou ? Je sais pas, j'ai pas entendu. Bon, As-Dame contre As-Dame. Ça va split. Voilà, As-Dame, As-Dame, ça split. Monsieur le coupier, il y a combien ? Ah, je sais pas combien il y a fait. 2 millions 625, il avait Kalidou. Il a fait tapis. Est-ce que vousniciez par As-Dame ? Il a fait tapis. Tu menicies ? Oui. Oh non, non, non. C'est pas trop. Est-ce qu'elle vous呢 ? J'ai fait tapis. Non, je sais pas. J'ai phryulé. Tu sais pas. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Bon. Pas trop. Pas. 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 Voilà, excusez-moi, il y a eu pas mal d'actions, un peu de temps, donc je vais vous faire un petit point pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas tout suivi. On vient de perdre Gaël Beaumont, on a perdu Gaël Beaumont à la cinquième place, cinquième Gaël pour 27 000 euros, elle a fait tapis en début de parole avec As-Valéhoff et Ivan, Ivan Medera, à Richaud, sur sa coéquipière, il l'a coup de largement, il avait deux dames, les deux dames sont restées devant. L'As-Valé de Gaël, et on a donc perdu Gaël à la cinquième place. Et voilà le tableau. 80 160 000 en T20 000, 4 joueurs restant, 100 000 euros la gagne, 36 000 euros d'assurés, ça fait beaucoup de chiffres. C'est les chiffres du moment. 80 90 000, 5 joueurs restant, 100 000 euros la gagne, 36 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 000 euros. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021